C'est une drôle de tambouille qui se cuisine en pleine célébration. Juste à côté du chœur, dans la cathédrale, on s'affaire à remplir, verser, essuyer et bien refermer toute une série de contenants, du plus gros au plus petit. Il ne faut pas en perdre une goutte. Ce liquide, si précieusement transvasé, est en effet une huile qui vient d'être bénie et consacrée par l'évêque. Il existe trois huiles saintes qui servent au sacrement pendant l'année à venir. Alors l'huile des malades, comme son nom l'indique, sert à l'onction des malades. Les catéchumènes, juste avant qu'ils ne deviennent chrétiens par le baptême. Et le saint crème est l'huile qui sert, elle, à la fois au baptême, à la confirmation, à l'ordination des prêtres et des évêques. Ces huiles ont une importance assez essentielle dans la vie du croyant, parce que justement, elles sont matière au sacrement. La messe chrismale est un peu comme une réunion de famille. Tous les prêtres, diacres et responsables de congrégations du diocèse y sont conviés. Chacun, en arrivant, dépose ses trois récipients préalablement vidés en brûlant l'huile qu'ils contenaient. La cérémonie peut dès lors commencer. L'ensemble des prêtres, on appelle cela le presbytérium, prend place dans le cœur, aux côtés de l'archevêque. C'est lui qui bénit l'huile d'olive contenue dans ses grandes jarres. Dieu notre Père, de qui vient tout réconfort par ton Fils, envoie du ciel ton Esprit Saint consolateur sur cette huile que ta création nous procure pour rendre vigueur à nos corps. Qu'elle devienne par ta bénédiction l'huile sainte que nous recevons de toi. Si les huiles des catéchumènes et des malades sont bénies, le Saint Crème, lui, est consacré, sorte de bénédiction renforcée. On y mélange d'ailleurs un baume à la lavande pour le différencier. Que ce mélange d'huile et de parfum devienne pour nous le sacrement de ta bénédiction. Répands largement les dons du Saint-Esprit sur nos frères que cette onction va imprégner. C'est donc ainsi que de la bête huile d'olive devient une huile sainte. A l'issue de la messe, tous les prêtres repartent avec leur valise contenant leurs trois récipients remplis. Mais pour eux, ces huiles revêtent une symbolique très forte. Je pense que ces huiles, ça rappelle le centre de notre foi chrétienne, à savoir l'incarnation de Jésus. Jésus a pris un corps humain, il a vécu une vie humaine et il nous accompagne à toutes les étapes de la vie. Et les sacrements agissent bien sûr sur l'âme, mais aussi sur les corps. D'où le beau geste qu'on a de l'onction. C'est toute la prière que nous allons faire qui aussi nous permet d'associer ces personnes qui vont recevoir tout au long de l'année des onctions et également toutes les personnes que nous rejoignons dans le quotidien qui sont en souffrance, en manque, en recherche de Dieu. Je pense à trois catéchumènes qui vont être baptisées samedi par exemple, des adultes qui ont fait tout un cheminement. Et pour qui ? C'est plus que de l'huile, c'est vraiment la main de Dieu qui les saisit et qui les oriente vers une nouvelle vie, comme disait l'un d'eux. C'est une nouvelle naissance pour l'huile. En effet, le précieux liquide sera bien vite utilisé dès le week-end pascal pour le baptême de 83 adultes dans tout le diocèse. Et c'est pour ces catéchumènes le premier des sacrements de leur vie de chrétien.